Alors nous avons un territoire de 25 000 hectares sur 9 AK qui va de Égates, Fort-Romeu, donc surtout Égates, Targazon, Dor, Angustrine, Hur, Anvetsch, Porté, Pimorins et Porta. Et c'est un territoire qui est extrêmement, au niveau biodiversité, très riche puisque nous avons de l'ISAR qui est notre gibier emblématique qui avait été impacté il y a quelques années par la pestivirose et qui nous a obligés d'arrêter de chasser pendant 10 ans. Ensuite, plus tard, a été introduit des mouflons en 1958 et aujourd'hui on a une population de 1 000 mouflons sur l'ensemble du massif que nous chassons depuis 30 ans puisqu'il faut limiter les populations. Le cervidé est venu beaucoup plus tard puisqu'il est certainement venu de l'Ariège et il est monté donc en altitude. Et aujourd'hui, cette population qui n'a pas été chassée nous oblige à avoir des plans de chasse conséquents. Et en matière de petits gibiers, nous avons principalement du Père Drogris que nous essayons de maintenir avec des actions, avec la Fédération, des possibilités de remettre des prairies d'altitude alors qu'il n'y avait plus rien, ou il y a du jeûner, donc il faut enlever le jeûner, c'est compliqué. Et bon, on arrive à maintenir nos populations de Père Drogris. L'autre, évidemment, gibier, on ne peut pas parler de gibier, mais d'autre oiseau emblématique, c'est le Grand Tetra sur notre secteur. Le Grand Tetra a tendance à diminuer, on ne connaît pas d'ailleurs raison. Alors, est-ce que c'est une surpopulation de touristes qui viennent pendant les périodes de nidification ? Des accès aux zones où le Grand Tetra nidifie, bon, il est certain que c'est un oiseau qui va nécessiter toute notre attention dans les années à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada